Allez salut à tous c'est Sien Dogs et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge spin modeling Aujourd'hui on modélise un four, un four avec sur le devant des flammes animées et de la fumée qui sort avec de la lumière Tout ça géré par un petit bouton qui sera sur le tac four, tout simplement Donc on commence par la modélisation comme toujours Avec un cube où j'ai placé les textures, vous avez vu que sur le devant j'ai placé en dessous Enfin premièrement j'ai placé la texture sans les flammes et en deuxième j'ai placé la texture avec les flammes Tout simplement parce que avec le bouton je vais en fait activer la couche alpha de la texture avec des flammes Et comme la couche alpha est toute noire ça va faire apparaître la texture sans flammes en dessous Tout simplement pour alterner entre les deux textures simplement Ensuite en ce qui concerne les flammes et la fumée j'ai tout simplement repris les mêmes pressettes que j'avais utilisé pour la torche Donc c'est à dire que là j'ai importé la torche et puis je suis en train de modifier les émetteurs là actuellement Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est vous pouvez aller voir le speed modeling sur la torche Je explique à peu près ce que c'est Tout simplement je vais pas m'embêter à refaire quelque chose que j'ai déjà fait Je peux vous expliquer rapidement Donc il y a des émetteurs avec à l'intérieur des sortes de flammes que j'ai créé à partir de la texture de Minecraft Les flammes sont animées avec un tag vibration Et puis un tag vibration également pour qu'elles tournent Et un tag vibration sur leur échelle pour qu'elles bougent comme des flammes Et ensuite elles sont toutes glissées dans des émetteurs Et puis les émetteurs je suis en train de les placer d'ailleurs Donc je place les émetteurs juste devant les flammes sur la texture Et ensuite avec le bouton je gérerai l'allumage ou l'éteignage des émetteurs tout simplement Parlons rapidement de la musique pendant qu'on y est Donc la musique vient de Vital FM comme d'habitude De Vital Electronik et c'est Phonik et c'est le groupe Et la musique c'est Torque Voilà vous aurez évidemment le lien dans la description Et comme toujours une petite annotation sur l'écran Pour pouvoir aller voir le résultat du speed modeling qui sera à la fin Vous verrez que sur le résultat que j'ai rendu à la fin J'ai animé le bouton pour qu'on voit quand est-ce que le four est éteint Et quand est-ce qu'il est émette Vous verrez ça à la fin Donc là je renomme mon petit four D'ailleurs je le renommais avec une mauvaise police Donc c'est pas grave Voilà Ensuite je crée la lumière qui va aller à l'avant du four Donc pour qu'on ait en fait un effet de halo, de lueur Ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la lumière en visibilité volumétrique Et donc vous voyez cette espèce de cercle là Et donc là c'est la lumière on va la voir quand on va faire le rendu Donc je l'ai mis en un peu orange ou jaune Orange ou jaune Pour faire mon effet Mon effet flamme Et c'est pour ça que dès le début je suis parti Vous voyez avec une répartition On le voit à l'écran Une répartition avec des lumières dedans C'était pour que quand je mette ma lumière volumétrique On n'ait pas le reste qui soit tout noir Donc maintenant je m'attaque à l'expresso Alors l'expresso vous savez normalement ce que c'est Si vous avez suivi la saison précédente La saison précédente pardon La première saison de minecraft dans cinéma 4D Donc c'est quelque chose qui permet de faire des fonctions avec les objets Donc là je mets juste une petite case à cocher que j'ai mis dans le four Et ensuite je vais aller importer tous mes émetteurs Ainsi que ma lumière et puis ma texture avec mon alpha dessus Et je vais relier mon à case à cocher avec une fonction note Donc une fonction d'inversion Et je vais la relier avec toutes les visibilités des rendus Dans les 5 éléments que j'ai importés Voilà tout simplement Hop je mets les visibilités Comme ça quand on va cocher la case Elle va être inversée Et la visibilité va être activée au rendu Pour les flammes, pour la lumière et pour la texture tout simplement Voilà voilà donc j'espère que ce speed modeling vous a plu Je vous invite à laisser vos propositions de prochain speed modeling dans la description Et puis à regarder le résultat à la fin de la vidéo On se retrouve bientôt C'était SiennesDogs Allez salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501